Je vous parlais du pain et du vin, qui sont deux productions humaines, qui n'existent pas dans la réalité. Ils sont extraits de la réalité. Le vin est extrait du raisin, le pain est extrait du blé, mais ce sont des fabrications. Et ces fabrications viennent en dialectique avec la création du monde. Et quelque part, c'est comme si l'homme se prétendait être l'égal du créateur, puisqu'il crée le pain et le vin, tout comme le créateur crée le ciel et la terre, etc. Et en cela, l'Eucharistie, qui fait appel justement au pain et au vin, transsubstantiation, etc., l'Eucharistie est anti-judaïque au sens de la création de la Genèse. Alors, effectivement, chez les Juifs, c'est passé également, mais ça c'est une interpolation, c'est une intrusion, puisqu'on fait la bénédiction sur le pain et le vin, notamment le Shabbat. Pas seulement, c'est le Kiddush, mais quelque part, ce Kiddush, il a un côté israélite, comme vous savez, ce que je dis sur les israélites, qui est étranger quelque part au judaïsme. Je suis désolé de le dire. D'ailleurs, petite réflexion comme ça en passant, quand l'État d'Israël développe les agrumes, là on a quelque chose de beaucoup plus juif. Parce que les agrumes, ce n'est pas une fabrication de l'homme, quelque part. Que ce soit les oranges, les mandarines, les clémentines, les pamplemousses, les citrons, etc. Et pour moi, ce sont ces produits-là qu'il faut mettre en avant dans le judaïsme, et certainement pas le pain et le vin.